Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi 8 avril 2020. On va essayer incha'Allah de corriger les exercices déjà donnés dans la séance précédente. C'était une séance de lecture. Alors je vous ai déjà demandé de préparer une petite synthèse générale pour le texte qu'on a vu et de faire un exercice sur le champ lexical. Alors le texte, c'était un texte extrait de Germinal, de son auteur Émy Zola. Alors je vous propose ici une petite synthèse générale. Je peux bien sûr accepter d'autres. Je vais les voir incha'Allah une fois dans les classes. Alors il tapait tous. Donc c'est le titre du texte. C'est un extrait du roman Germinal de son écrivain Émy Zola. Il nous explique le fonctionnement et l'organisation d'une mine. Alors l'auteur dans son texte essaie de nous expliquer comment se fait le travail dans une mine sous la terre. Tout en critiquant les conditions de travail. Bien sûr il décrit la difficulté de ce travail là qui se passe sous la terre. Il décrit les souffrances psychologiques et physiques des quatre mineurs. Et surtout de Mao. Alors ces personnages là qui travaillent dans cette mine souffrent psychologiquement et physiquement. Alors le lieu, c'est un milieu particulier. Ça veut dire étrange. Alors très étroit. Il n'y a pas d'espace. Sombre, obscur, étouffant, il n'y a pas d'air qui circule et humide. Alors vous voyez, toutes les conditions de travail ne sont pas bien convenables. Alors dans ce lieu là, la liberté y est limitée. La liberté est illimitée. Les mineurs sont dépourvus de toute faculté de parler. Les mineurs sont incapables de parler. Alors vu la situation qui est très difficile, les mineurs travaillent sans parler. Il n'a pas aussi une faculté de voir. Il ne peut pas voir vu l'obscurité. Et même écouter. On écoute seulement les coups de pique ou bien les coups de rivelaine. Ils vivent avec le risque de perdre la vie sous les roches. Bien sûr, tous ces mineurs là, à chaque fois, ils risquent leur vie avec ce travail qui est insupportable. Je passe deuxième exercice. Vous êtes appelé à relever le champ lexical de la violence. Donc vous allez chercher les mots appartenant au champ lexical de la violence qui est employé seulement dans le deuxième paragraphe. Alors on reprend ici le deuxième paragraphe et on va essayer de lire et en même temps relever les mots qui appartiennent au champ lexical de la violence. Donc c'était Maë qui souffrait. Donc le premier mot, voilà. Souffrait en relation avec le champ lexical de la violence. Le plus en haut, la température montait jusqu'à 35 degrés. L'air ne circulait pas. L'étouffement. Voici un deuxième mot appartenant au champ lexical de la violence. L'étouffement. On ne peut plus respirer. À la langue devenez mortel. Un autre mot appartenant au même champ lexical. Mortel. Ça vient de la mort. Il avait dû pourvoir Claire fixer sa lampe à un clou près de sa tête. Et cette lampe qui chauffait sans crainte achevait de lui brûler le sang. Alors cette expression aussi appartient au champ lexical de la violence. brûler le sang mais sans supplice. Sa souffrance. Sa souffrance. Il souffre. Ce personnage souffre. Alors c'est toujours la violence. S'aggraver surtout de l'humidité. La roche au-dessus de lui, à quelques centimètres de son visage, ruisse les dos de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur une sorte de rythme entêté toujours à la même place. Il avait beau tordre le cou. Il avait beaucoup changé la position de son cou. Renversé la nuque. Elle battait sa face battée. Donc le verbe battre ici. Toujours en relation avec le même champ lexical. S'écraser aussi. S'écraser. Claquer. C'est toujours la violence. Sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était trompé couvert de sueur lui-même. Fumant d'une chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte s'acharnant dans son oeil le faisait jurer. Il ne voulait pas lâcher son avage. Il donnait de grands coups. C'est toujours la violence. Grand coup qui le secouait. Secouait quelqu'un. C'est de la violence. Secouait violemment plutôt. Violemment entre les deux roches. Ainsi qu'un puceron. L'insecte. Alors ici, on compare. Cet ouvrier-là qui s'appelle Maheu. Un puceron. Qui est pris entre deux feuillets d'un livre. Cet insecte, lorsqu'il est pris entre deux feuillets d'un livre. Alors on compare ici aux conditions de travail de cet ouvrier-là. Sous la menace. Toujours menacé. Cet ouvrier est toujours menacé d'un aplatissement complet. Ça veut dire toujours il est menacé. Et toujours il risque sa vie d'une mort imminente. Alors vous avez ici la réponse de cet exercice-là. Alors les mots appartenant au champ lexical de la violence. Alors vous avez les mots souffrer, étouffement, mortel, brûler le sang, supplice, batter, claquer, grand coup, secouer, violemment et menace. Donc c'est la fin de notre séance. On se verra, sha'allah, dans la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada